L'APNL, si vous ne la connaissez pas, si vous ne savez pas ce que c'est, et bien je vous propose de la découvrir simplement. Alors l'APNL, rien que le terme, moi je ne sais pas vous, mais moi ça m'a fait peur au départ, programmation neuro-linguistique. Bon ça veut juste dire que programmation c'est cette idée d'apprentissage que vous faites tous les jours à travers toutes les situations que vous rencontrez. Neuro, parce qu'on s'intéresse au système neuro-émotionnel, comment fonctionne cette psychologie, ce superbe logiciel qui vous a été livré sans mode d'emploi, que chacun a appris à utiliser un peu comme il veut. Et puis enfin la linguistique, c'est tout ce langage à partir duquel vous allez interagir non seulement avec vous-même, mais aussi à travers toutes les représentations que vous avez de la vie, des autres, du monde. Et toute cette linguistique, en fait on va voir que ça impacte beaucoup votre système neuro-émotionnel. Alors une fois qu'on a dit ça, ce qui est intéressant c'est découvrir à quoi ça sert l'APNL. L'APNL, j'aime dire que c'est un peu un art de vivre. Pourquoi ? Parce que l'APNL nous invite simplement à découvrir comment dans notre quotidien, eh bien on pense comment on réagit avec nos émotions et comment on interagit avec l'environnement à travers la communication à la fois verbale et souvent non verbale. Donc l'idée c'est de mieux comprendre en fait comment ça fonctionne quand par exemple vous vous réveillez le matin. Eh bien en fonction de ce sur quoi vous posez les yeux, vous allez avoir des ressentis. Et à partir de ces ressentis, vous allez pouvoir réagir. Et en fait en permanence, dans votre quotidien, eh bien il y a cette interaction entre vous, la manière dont vous percevez le monde, la manière dont vous allez le ressentir et la manière dont vous allez réagir. Parfois ces réactions, eh bien elles vous invitent à, elles nous entraînent, pardon, dans des réactions qui vont nous entraîner vers quelque chose de plus positif. Par exemple, voilà, je suis en train de sourire, j'ai une interaction qui est positive ou j'ai un de mes enfants qui est en train de, je sais pas moi, qui répond pas à ma question. Donc la manière dont je vais pouvoir accueillir la situation, la ressentir, réagir, tout ça, ça va générer une interaction qui va soit nous faire grandir ensemble, c'est-à-dire aller vers quelque chose de plus positif, soit on va se répéter dans des schémas qui sont pas forcément toujours très agréables, soit parfois on va partir dans des interactions qui sont un peu compliquées et qui entraînent non seulement des conflits, mais parfois des séparations. Et donc la difficulté souvent c'est que on est dans des schémas répétitifs. Et le fait de comprendre comment ça fonctionne, ça permet de prendre conscience à la fois de la connaissance de nous-mêmes, de la connaissance aussi de l'autre, ça nous permet aussi d'être plus éveillés sur ce qui se passe au niveau émotionnel et par conséquent ça va nous permettre de nous ouvrir des possibilités en matière de comportement plus adapté à la situation. Et souvent ça vous permet du coup d'avoir une vie un peu plus légère, un peu plus simple, un peu plus cool en fait. Voilà donc si par exemple je suis dans ma voiture le matin qui a un bouchon, eh ben pour certaines personnes c'est toujours un peu le même système si vous voulez. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un bouchon, elles se sentent en tension, elles sont pas bien, elles râlent, elles se dévalorisent elles-mêmes ou l'environnement, etc. Et en fait on se rend pas compte mais c'est un schéma qui se répète un peu comme quand on a appris à conduire et qu'on voit un panneau, ben le système nerveux lui comprend le panneau, il réagit d'une certaine manière et c'est un espèce de schéma comme ça qui va se répéter en permanence. Et ce qui est intéressant c'est qu'on peut repérer en fait nos schémas et à partir de là les améliorer. Et souvent ça va nous permettre non seulement d'être plus heureux dans notre fort intérieur et puis surtout d'être un peu plus conscient de la manière dont on va interagir avec les autres et du coup d'améliorer cette qualité de relation qui va faire que on va avoir une vie souvent bien meilleure. Alors non seulement ça sert évidemment chez soi, à la maison, avec ses enfants, avec ses conjoints, son conjoint, on va pas dire ses conjoints, mais ça sert aussi socialement quand vous êtes en interaction. Vous rentrez dans un restaurant, vous êtes dans un bus, vous êtes dans le métro, enfin en permanent vous êtes en interaction avec l'environnement et la manière dont vous êtes en interaction avec cet environnement, et bien du coup ça influence beaucoup votre vie. Et puis bien sûr dans votre travail avec les gens avec qui vous interagissez tous les jours, collègues de travail, responsables, équipes, peut-être vos clients, enfin toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en interaction, et bien en fonction de la qualité de cette interaction, vous allez vivre, ressentir, interpréter des choses qui vont être soit positives, soit parfois moins positives. Donc tout ça, ça permet évidemment d'influencer énormément votre vie de tous les jours. Au-delà de ça, ce qui est aussi intéressant, c'est toutes les croyances, les perceptions que vous avez de vous. Par exemple, il y a des personnes qui pensent quand elles voient une chose compliquée ou qu'elles entendent une chose compliquée, que tout de suite ça va être compliqué pour elles. Et du coup, on s'aperçoit qu'elles fonctionnent sur un schéma. Et l'idée, c'est de prendre conscience en fait de ces schémas pour s'en libérer, pour changer ce que nous on va appeler des croyances. Des croyances qu'on a vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de ce qui est possible et pas possible, de ce qui est bien et pas bien, de ce que je peux faire ou pas faire, etc. Et c'est en fait dans cet amas d'informations, si vous voulez, qu'on développe des habitudes. Et la force de la PNL, c'est finalement de se libérer et d'être un peu plus au contact de ce à quoi on aspire vraiment. Et du coup, de se rendre libre, de fonctionner de manière plus positive. Voilà, c'est tout ça la PNL. Donc vous voyez, c'est très très riche parce que ça permet finalement d'avoir une vie souvent plus simple, plus légère et souvent bien plus positive avec les autres. Merci. 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 Merci.